Femmes chrétiennes selon la Bible, deuxième partie Esaïe chapitre 3, verset 16 à 24 L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles mangent le cou tendu et les rigards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font raisonner les anneaux de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le crâne des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera toutes parures, les anneaux, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînêtres des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les loges tuniques, les manteaux et les réticules, les miroirs et les étoffes transparentes, les turbans et les mentils. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Tu remarques la folie et la vanité des femmes fières, jusque dans leur ténue vestimentaire. Beaucoup de gens, d'une jour, sont en pensée qu'il n'y a pas de mal dans l'apparition du monde. Mais si ce n'était pas un grand mal, le Saint-Esprit aurait-il enseigné aux prophètes à l'exposer pleinement? Si le péché est hébergé dans le mur, l'alimentation et le deuil sont près des portes. Sous-titrage Société Radio-Canada